16 super-pouvoirs que tu ne savais pas avoir. Des super-pouvoirs ? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose réservé exclusivement aux héros ? Théoriquement, oui, mais l'être humain est aussi capable de faire des merveilles. Nos corps sont constamment analysés et étudiés, et les scientifiques font chaque jour des découvertes incroyables. Savais-tu que le lundi est le jour le plus dangereux pour ton corps ? Combien d'informations peux-tu retenir au cours de ta vie ? Nous avons récolté 16 faits intéressants sur le corps humain que seules quelques personnes savent. N'oublie pas de cliquer sur « J'aime ». 16. La capacité de stockage du cerveau est de 1 pétabit, ou 1000 pétaoctets. Comme nous le savons déjà, le cerveau humain est un mécanisme parfait. Mais tu n'imagines même pas à quel point. Les scientifiques de l'Université du Texas ont découvert qu'une synapse, l'espace entre les neurones, a une capacité de mémoire de 4,7 bits. En connaissant le nombre exact de synapses, il se trouve que la capacité de mémoire du cerveau équivaut à 1 pétabit. C'est 10 fois plus que ce que l'on pensait. Si ce volume de mémoire est sous forme de dossier graphique, sa version imprimée ferait 200 mètres de large et près de 77 milliards de mètres de long. C'est 1924 fois la longueur de l'équateur terrestre. 15. Aucun exercice physique ne garantit d'avoir d'abdos. Oui, oui, on sait, c'est décevant. Beaucoup de gens font de l'exercice pour leurs abdos, mais n'obtiennent pas les résultats qu'ils attendent. Quel mystère se cache là-dessous ? En fait, la visibilité des muscles abdominaux dépend du pourcentage de graisse corporelle. Le chiffre varie de l'homme à la femme. Un homme aura des abdominaux apparents entre 3 et 6% de graisse corporelle, contre 8 à 12 pour une femme. 14. Les os humains sont plus solides que le béton. Sais-tu quel est l'os le plus résistant de ton corps ? C'est le fémur. Il part de la hanche jusqu'au genou et peut supporter de 800 à 1100 kg. Nos os sont faits d'un matériau composite. Ils sont durs et élastiques à la fois. L'os est constitué de calcium hydroxyapatite, environ 60%, et de collagène. Donc ils ont une structure résistante à la fracture. Ça a l'air bien tout ça, mais pourquoi se casse-t-on autant d'os dans ce cas ? 13. Il faut que tu brûles 7700 calories pour perdre 1 kg. Lorsque tu mincies beaucoup, l'excès de graisse devient du dioxyde de carbone et de l'eau, et le tout libère de l'énergie. Pour perdre 1 kg, il faut que tu brûles 7700 calories. C'est l'équivalent de 10 heures de jogging continue, 16 heures de natation et de 24 heures de danse. 12. La surface totale de tes poumons est égale à la surface d'un terrain de tennis. La structure de cette partie du corps contient des alvéoles. Ce sont des formations de bulles qui participent à l'échange gazeux. Si la surface totale de ces alvéoles était accumulée, on obtiendrait un terrain de tennis. Et tout cela rentre dans ton corps. Merveilleux ! 11. Le hockey peut durer des années. Celle-ci est plutôt choquante. Tu t'imagines, toi, vivre pendant des années avec le hockey ? Eh bien, l'américain Charles Osborne l'a fait. Il a été ajouté dans le livre des records Guinness pour avoir eu le hockey continuellement pendant 68 ans, de 1922 à 1990. Son hockey s'est arrêté un jour sans raison. Sans faire attention à cette drôle de situation, Charles a vécu une vie bien remplie. Il a eu une famille et est décédé à l'âge de 96 ans. D'ailleurs, selon les statistiques, les hommes sont plus sujets à ce trouble que les femmes. Est-ce que tu as appris des choses jusque-là ? As-tu déjà eu un hockey dont tu n'arrivais pas à te débarrasser ? Connais-tu un moyen de le stopper ? Partage dans les commentaires ci-dessous et n'oublie pas d'aimer notre vidéo. 10. Nous avons plus de 5 sens. Le goût, la vue, l'odorat, le toucher et l'ouïe ne sont pas les seuls sens dont nous sommes dotés. Les scientifiques ont démontré 9 à 20 sens selon différentes estimations. Eh bien, quelle surprise ! Nous avons le sens du temps, même si on dirait que certaines personnes sont naissantes. La thermoception, le sens de la chaleur. L'équilibroception, le sens de l'équilibre, sans lequel nous ne pourrions pas être debout. Et la proprioception, comprendre la position de nos organes dans le corps. C'est pour cela qu'on ne se trompe jamais lorsqu'on touche notre nez. Enfin, sauf si quelque chose s'est mal passé. Nous savons tout simplement où il se trouve, même si l'on ne le voit pas. Il y a aussi la nociception, notre capacité à ressentir la douleur. Les récepteurs se trouvent sous notre peau, dans nos os, dans nos articulations et dans nos organes corporels. La faim pourrait également être incluse dans nos sens. Après tout, c'est elle qui nous permet de comprendre quand c'est l'heure de manger. 9. La cornée de l'œil est la seule partie du corps humain qui n'a pas de vaisseau sanguin. Parce qu'elle n'a pas de vaisseau sanguin, la cornée est transparente. C'est une bonne chose, car si ce n'était pas le cas, nous ne verrions pas de la même manière. Les tissus de l'œil sont nourris grâce à la diffusion d'éléments présents dans les structures corporelles environnantes. 8. La plupart des enfants naissent avec les yeux bleus. La plupart des bébés naissent avec les yeux bleus. Mais si tu as toujours rêvé d'avoir un enfant aux yeux bleus, ne retiens pas ton souffle. La couleur tend à changer avec le temps. Cela s'explique par la mélanine, qui est responsable de la couleur des yeux. Plus la cornée a de mélanine, plus les yeux seront sombres. Les bébés à la peau claire ont trop peu de mélanine, mais lorsqu'elle est produite, la couleur de leurs yeux change. Donc au final, ton enfant pourrait bien avoir de jolis yeux couleur noisette. 7. L'embryon peut soigner sa mère. Il a été remarqué que 50% des femmes atteintes de cardiomyopathie se portaient bien durant leur grossesse sans traitement. C'est dû au fait que les cellules souches du bébé sont capables de cicatriser les tissus endommagés de la mère. Donc les bébés commencent à s'occuper de leur mère dès leur plus jeune âge. 6. Les femmes clignent deux fois plus que les hommes. Une personne moyenne cligne des yeux toutes les 4 secondes. Mais cela peut être encore plus fréquent si elle est fatiguée, inquiète ou surprise. Cependant, on croit que les femmes clignent deux fois plus des yeux que les hommes. La différence se trouverait dans le système hormonal. La femme a un taux d'oestrogène plus élevé. Surtout, cette hormone stimule la production de lubrifiant naturel, hydrate les membranes muqueuses, y compris les yeux. 5. Nous éternuons les yeux fermés pour éviter que les bactéries ne rentrent dans les yeux. Tout le monde le sait qu'il est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Beaucoup de gens croient que s'ils les ouvraient en éternuant, leur crâne exploserait. La vérité est bien différente. Il se trouve que c'est compliqué d'éternuer les yeux ouverts, mais c'est possible. Tes yeux resteront en place. Cependant, une personne qui éternue ferme inconsciemment ses yeux pour se protéger d'une éventuelle invasion de bactéries. 4. Nous sommes plus grands d'environ 1 cm le matin. Durant la journée, alors que nous sommes debout, nos disques intervertébraux deviennent plus fins et plus tassés à cause de la pression qu'exerce notre poids. Quand on dort, les disques reviennent à leur taille et est anormaux. C'est pourquoi on est un peu plus grand quand on commence notre journée. Donc, si tu veux jouer au basket, il vaut mieux le faire le matin. 3. Les oreilles humaines sont capables d'entendre les molécules. Incroyable ! Oui, enfin, si tu veux vérifier cette donnée, ferme tes yeux et demande à quelqu'un de verser de l'eau fraîche dans un verre et de l'eau chaude dans un autre. Tu as certainement entendu la différence entre les deux, son, n'est-ce pas ? Dans les deux cas, il s'agit d'une eau ordinaire, mais la différence se trouve dans la vitesse de déplacement des molécules. 2. On a plus de chances de souffrir d'une crise cardiaque le lundi que les autres jours de la semaine. Cela peut paraître étrange, mais une recherche scientifique suédoise a démontré que le risque de faire une crise cardiaque était plus élevé le lundi ainsi que le jour de Noël et le jour de l'an. Le samedi et les vacances d'été, juillet, sont les périodes les moins risquées. 1. Les yeux peuvent avoir plus qu'une pupille Ce problème est appelé polychorea. Si un individu a deux pupilles ou plus, c'est souvent un faux effet. Seul un trou dans la cornée effectue le travail d'une pupille. Tous les trous additionnels n'ont pas de rôle dans la vue. Une femme du Massachusetts avait cinq pupilles dans un seul oeil. Dans tous les cas, cela ne la dérangeait pas ni ne lui causait des problèmes de vue. Elle sentait juste une légère gêne lorsqu'elle était dehors les jours ensoleillés. La polychorea est une notion très rare et certains scientifiques disent même que l'existence de plusieurs pupilles est impossible. Alors, quel fait t'as le plus impressionné ? Écris-nous ton opinion dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne YouTube. N'oublie pas de cliquer sur j'aime. Cela nous encourage à faire d'autres vidéos créatives pour toi.